Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo haul, donc haul beauté. Voilà, donc j'ai plein de petites trouvailles à vous présenter, des coups de coeur comme des petits flops. Et voilà, je voulais partager ça avec vous et vous montrer un peu tout ça. Premièrement, on va commencer par les cheveux. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai foncé, j'ai légèrement foncé mes cheveux. Voilà, donc j'ai pas mal de questions au sujet de ma couleur. Alors, sachez que je n'avais pas fait de couleur sur l'intégralité de mes cheveux depuis cet été. Voilà, je faisais que mes racines, vu que pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai des cheveux blancs, c'est génétique de la part de mon papa. Voilà, donc j'ai des cheveux blancs qui sont situés au niveau temporal. Voilà, donc j'en avais marre en fait de colorer mes cheveux. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc comme je dois me les colorer toutes les 4 voire 5 semaines, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, toujours dans l'optique en fait de faire attention à mes cheveux, j'ai décidé de passer à une gamme sans ammoniac. Voilà, qui protège un peu plus mes cheveux. Voilà, donc moi mes couleurs, je ne les achète plus en grande surface depuis bien longtemps. Je les achète en fait chez un grossiste en coiffure que vous retrouvez un peu partout. Sinon, si vous n'en avez pas, vous avez des grossistes en coiffure sur internet type Coiffissimo, Air France. J'ai demandé conseil à la vendeuse qui est censée être coiffeuse aussi. Bon, voilà, je lui ai demandé donc quelque chose pour bien si vous voulez couvrir le peu de cheveux blancs que j'avais. Et sans ammoniac, bien sûr. Donc, elle m'a dirigée vers cette gamme-ci. Donc, c'est les Vita Soft de la marque Vita Style. Voilà, donc c'est une coloration sans ammoniac qui est à base de huile d'argan et de macadamia. Voilà, et si vous avez des cheveux blancs comme moi et que vous voulez que ça passe inaperçu, il faut faire en fait une sorte de... Il faut que vous fassiez en fait un mélange de deux couleurs pour pouvoir avoir des reflets. Donc, moi, elle m'a donné la couleur 6-1 et 6-0. Voilà, donc la 6-0 qui est un blond foncé, tout simple. Voilà, un blond foncé et le 6-1, un blond foncé cendré. Donc, pour toutes les filles comme moi qui ont... les cheveux qui ont tendance à virer vers le cuivré, je vous conseille un cendré pour pouvoir en fait annuler tout ça. Par contre, je pense que pour la prochaine fois, je ne prendrai pas un blond foncé, mais plutôt un 6-9 parce que je trouve que c'est trop foncé pour moi. Voilà, donc ça a tendance à me blanchir, bien sûr, et à me durcir les traits. Donc, voilà, donc la couleur fait 7,90€ l'unité. Et avec ça, bien sûr, il vous faut donc un oxydant et un oxydant sans ammoniac aussi. Donc, c'est un activateur crémeux. Donc là, on ne parle pas d'oxydant mais d'activateur. Donc, c'est 1,9% pour 6 volumes. Vous avez 1 litre là-dedans et je crois qu'il fait 4,90€, pas plus. Donc, voilà, j'en ai pour très longtemps. Donc, voilà, je voulais vous parler de ça avant tout. Ensuite, j'ai reçu un produit de chez Michael Todd. Voilà, donc c'est un produit à la vitamine C au complexe plus rétinol. Donc, c'est un sérum rajeunissant, entre parenthèses. Voilà, donc je suis super contente de pouvoir le tester celui-ci. Je n'ai jamais testé en fait cette marque mais j'en entends. Je n'en entends que du bien sur YouTube, etc. Donc, voilà, je suis vraiment contente. En plus, en ce moment, je suis à fond sur les sérums. Vu que c'est vraiment ce que je recherche pour ma peau en ce moment. Plus que des crèmes suprahydratantes. Vu que franchement, pour le moment, je touche du bois. Ma peau est super, franchement, je n'ai pas d'imperfection. Je n'ai pas de la peau sèche en ce moment. Franchement, elle est vraiment bien. J'en suis vraiment satisfaite et je trouve que les sérums peuvent, si vous voulez, dans la continuité, m'aider à avoir une super belle peau. Donc, voilà, il fait 40 ml. Je ne connais pas son prix mais je vous tiendrai au courant pour celles qui sont intéressées. Donc, c'est à base de vitamine C, rétinol, macadamia, donc huile de macadamia, vitamine A, vitamine E. Donc, voilà, pour celles qui sont intéressées de savoir si ça marche ou pas, je vous dirai ça dans mes top ou flappes. Je suis passée chez Saga. Entre autres, pour des produits de la gamme Kardashian Beauty, vous savez que j'aime vraiment beaucoup cette gamme. Je possède déjà trois produits de la marque en plus de la brasse qui va avec. Donc, là, j'en ai profité pour reprendre deux produits. Donc, c'est une exclusivité Saga. Vous les retrouvez aussi, en fait, chez Marionneau mais beaucoup plus chères. Chez Saga, pour je ne sais plus quelle somme, vous avez la carte et vous avez moins 50%. Voilà, à peu près. Donc, je me suis pris la mousse épaississante que j'ai déjà testée et que j'aime beaucoup, en fait. Ça vous permet, lorsque vous n'avez pas le temps de vous coiffer, d'appliquer la mousse et d'avoir quand même un effet légèrement bouclé. J'ai pu avoir des cheveux assez bouclés, quand même. Donc, voilà, celle-ci fait 284 grammes et elle coûte 9 euros. Donc, j'ai pris le gel crème perfecteur de boucle. On voit là que celui-ci fait 147 millilitres. Celui-ci, je n'ai pas pu le tester, mais je vous tiendrai au courant pour celles qui sont intéressées. Donc, voilà pour ces deux produits-là qui m'ont coûté 9 euros chaque. J'ai pu tester la marque Gatino. J'ai déjà testé cette marque via le site Beauté Privée où j'avais pris plein de petites miniatures, en fait, à tester. Et là, vous avez pas mal de produits Gatino, dont la lotion tonique pureté capucine sans alcool pour peau mixte. Voilà, donc, je n'ai pas la peau mixte. Je n'ai pas fait attention. Vous en avez pour 200 millilitres. Donc, j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent la rose. Voilà. La rose assez fort. Donc, celle-ci, je me suis empressée de la tester parce que vous savez que moi, je ne me démaquille qu'avec les lotions, en fait, lotions toniques et micellaires en général. Et franchement, je n'aime pas du tout. Pour moi, elle brûle les yeux. Donc, pour moi, une lotion, bon, vous me direz, une lotion tonique, c'est pas pour les yeux, c'est pour le visage, sauf que ce n'est spécifié nulle part. Donc, voilà. Faites attention de l'appliquer surtout pas sur les yeux. Mais sinon, sur la peau, elle brûle quand même un peu, elle pique. Donc, voilà. Je l'utiliserai exclusivement sur le visage, mais pas sur les yeux. Voilà. Donc, celle-ci, je crois que j'ai dû la payer 3-4 euros. Je me suis repris de chez Maybelline le Lasting Drama, donc le eyeliner que j'avais depuis très longtemps, mais qui a séché. Voilà. Donc, je l'ai déjà utilisé et franchement, il est top. Il est vraiment super beau. C'est un super noir. Voilà. Et je n'ai pas utilisé son pinceau. Je trouve qu'il n'est pas assez biseauté. Voilà, il est arrondi, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Je le trouve super celui-ci. Je crois qu'il était à 5,99 euros. Ensuite, j'ai pris 2 Colors Tattoo. Donc, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez vu un peu mes achats. Donc, j'ai pris le Pink Gold, qui est un rose comme ça, un rose perlé, qui est super joli. Donc, moi, je me sers surtout de ses bases, donc soit seule, lorsque je suis pressée, que je veux un maquillage assez léger, mais j'accentue quand même sur les lèvres. Voilà. Et puis, j'ai pris le... Ou sinon, je l'utilise en base pour n'importe quel maquillage. Et je trouve que ça fait tenir super bien les fards. Et ensuite, j'ai pris une autre couleur dont je suis tombée amoureuse. C'est le Everlasting Navy. Et qui est un très, très beau bleu. Un très, très beau bleu. Voilà. Je vais quand même vous faire quelques swatchs. Donc, voilà pour le bleu. Voilà. Ils sont super crémeux. Voilà. Et ensuite, pour le rose. Le voici. Et voici le swatch. Donc, voilà. Ceux-là, je les ai payés 3 euros l'unité. Ils étaient en promo. Ensuite, je me suis pris un color infaillible de chez L'Oréal. J'ai craqué pour la couleur. En fait, c'est une sorte de rouge brique avec des irisés dorés. Et c'est le numéro 26 Golden Maogany. Maogany. Voilà. Et donc, c'est un pigment pressé, en fait. Donc, moi, je crois que j'en ai déjà deux de la marque. Voilà. Et il est juste trop beau. Donc, voici pour le swatch juste ici. Voilà. Et enfin, je me suis pris des lingettes toutes simples de chez Garnier. Je les aime beaucoup. Celles-ci, elles sont à base de raisins. J'aime beaucoup l'odeur. Et puis, on n'en a jamais assez des lingettes. Moi, ça me permet, en fait, de nettoyer les mains. Ou sinon, de démaquiller, en fait, lorsque je fais les yeux. De nettoyer les chutes. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Celle-ci, je crois qu'elle était à 2,50 euros. Voilà pour mes achats chez Saga. J'ai le site Sublime qui m'a envoyé un mascara. Donc, c'est une nouveauté, me semble-t-il. C'est le volume Millions de Cils Féline. Voilà, que j'ai déjà, que j'ai testé une seule fois. Donc, j'aime pas trop, en fait, les brosses comme ça recourbées. Parce que j'ai déjà des cils qui sont recourbés de nature. Voilà. Et voilà, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé waouh, quoi. Donc, à tester plus tard sur un maquillage. Mais là, je l'avais testé tout seul. Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé top ici. Le site Octoly Urban Decay m'a envoyé ce produit-là. Donc, c'est une Moondust. Et je suis trop contente. Si vous avez suivi mes achats à Paris, j'avais craqué pour la Moondust Intergalactic, qui était un violet. Et cette fois-ci, j'ai la couleur Solstice, qui est la couleur que j'ai appliquée aujourd'hui sur les yeux. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est une magnifique couleur. Voilà. C'est une couleur... Donc, c'est des... C'est chromé. Vous avez du vert, du rose, du marron. Voilà. Donc, franchement, j'aime énormément, en fait, cette couleur-ci. Donc, voilà. Par contre, le petit hic, c'est que je trouve qu'il fait des chutes. Voilà. Le petit hic, c'est qu'il fait des chutes. Donc, il faut absolument, en fait, parfaire votre maquillage avant d'appliquer la Moondust. Parce que sinon, vous avez toutes les paillettes qui s'en vont. Voilà. Tout du moins pour celle-ci. Parce que l'autre, pas trop, en fait. La Intergalactic, j'ai pas remarqué ce souci-là. Mais sur celle-ci, il faut d'abord parfaire son maquillage des yeux avant de l'appliquer, en fait. Voilà. Mais sinon, elle est superbe. Franchement, moi, je l'adore. Elle est super jolie. Et voilà. C'est la Solstice d'Urban. J'ai passé commande sur Amazon parce que je voulais tester depuis un moment les gloss mattes de chez Elegirl. Pour celles qui ne connaissent pas la marque de chez Elegirl, si je vous montre ceci, ça va vous dire quelque chose. Voilà. Donc, ce sont les Pro Cancel qui sont supraconnus, qui coûtent vraiment pas cher, qui coûtent, je crois, 2 dollars ou 2 euros et qui font fureur aux Etats-Unis. Voilà. Donc, ce sont des correcteurs, des anti-cernes, etc. Et donc là, je voulais tester leur gloss mattes. Et je suis passée sur Amazon. Sauf que lorsque j'ai reçu, en fait, ma commande, c'est Beauty Joint, en fait, qui me les avait envoyées. Voilà. Ça vient du site Beauty Joint. Donc, pour celles qui sont intéressées. Donc, j'ai pris 2 gloss ainsi qu'un crayon pour les lèvres. Donc, vous avez énormément de choix de couleurs. Mais moi, j'en ai pris 2 pour tester. Voilà. Donc, premièrement, j'ai pris le Elegirl Lip Liner en teint 547 Coffee. Voilà. Je crois qu'il m'a coûté 4 euros. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà. C'est une sorte de café. Et c'est vraiment... Je le porte tout seul. Je n'ai rien mis en dessous ni par-dessus. Et je le trouve vraiment hydratant pour un crayon. Voilà. Donc, c'est une couleur café. Et voilà. Je l'ai payé à peu près 3 ou 4 euros. Et ensuite, j'ai pris ces 2 gloss mattes. Donc, le premier... Donc, ils disent que c'est le Flat Finish Pigment Gloss. Donc, le premier que j'ai pris, c'est la teinte Dreamy. C'est une sorte de rose nude. Voilà. Il n'y a pas d'odeur particulière. Et j'aime vraiment beaucoup cette sorte de pêche. Pêche rosée. De couleur pêche rosée qui est juste ici. Voilà. Donc, je crois que je l'ai eu à 5 euros l'unité, le gloss. Et enfin, mon préféré, c'est le Rebelle. Voilà. Qui, cette fois-ci, est un mauve. Et celui-ci, par contre, je l'ai testé. Il est superbe. Vraiment superbe, superbe. Donc, si vous recherchez une couleur foncée, mais pas trop. Voilà. Et je les trouve super onctueux. Bon, même si on ne peut pas trop utiliser ce terme pour des gloss. Mais je les trouve vraiment super. Voilà. Il est juste ici. Et celui-ci, il est trop trop beau. Donc, le Rebelle de chez Elegirl. Voilà. Franchement, ils ne sont pas chers. Et je pense agrandir ma collection. Je verrai un peu les couleurs, les autres couleurs qui me faisaient de l'œil. Voilà. Franchement, 4 à 5 euros maximum. Et vous les retrouvez sur Amazon pour celles qui ne veulent pas passer sur BodyJoy. J'ai passé une commande sur le site PB Cosmetics qui avait moins 40% et j'en ai profité. Donc, je me suis pris des fossiles. Voilà. Trois boîtes de fossiles. Celles-ci, c'est celles que j'avais appliquées la dernière fois dans la vidéo. Là, ils sont en train de... Je les ai nettoyées, en fait. Et ils sont en train de sécher. Donc, ceux-là, c'était lesquels ? Ceux-là, c'était la référence 12. J'ai pris aussi la référence 05. C'est dommage que vous ne les voyez pas. Je les ai mis à l'envers. Je les ai mis à l'envers. Donc, les 05. Par contre, pour ma part, ils sont trop longs. Donc, je suis obligée de couper, en fait, vers l'intérieur. Ce que je trouve dommage. Parce que je n'ai pas la paupière aussi... Enfin, le rat de cils aussi long. Et puis, j'ai pris la référence 08. Voilà. Donc, ce sont quand même des fossiles qui sont très bien. Qui tiennent très bien lorsqu'ils sont collés. Et que vous pouvez nettoyer et remettre, bien sûr. Et réutiliser si vous le voulez. Le semble-t-il qu'ils étaient à 2 euros et quelques après les mon 40%. À 2 euros et quelques la paire de fossiles. Je me suis pris deux poudres de diamants. Voilà. J'en ai entendu que du bien aussi. Donc, on les compare à la poudre de... Je ne sais pas. Ce ne sont pas des poudres de diamants. J'ai oublié leur nom de chez Make Up For Ever. Donc, j'ai pris la... Je n'ai pas de teinte. J'ai la numéro 0411. Et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est 415. Voilà. 415 et 411. La 411, c'est un argenté. Voilà. Et la 415, par contre, cette fois-ci, c'est des paillettes plutôt dorées. Mais c'est des tons froids, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. J'ai hâte de les utiliser pour des maquillages de soirée. Ils faisaient 3-4 euros. Et enfin, je me suis pris une ombre à paupières iridescente. Voilà. Je crois que c'est la couleur iridescente. Et c'est celle-ci qui est vraiment superbe. Voilà. Donc, hop. C'est une sorte de marron doré. Vraiment très, très, très jolie. Je vous la montre. Elle est juste ici. Donc, voilà. Donc, pareil. Pas plus de 5 euros pour celle-ci. Pour terminer ce haul, je voulais vous présenter ceci. Donc, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, je suis tombée par hasard dessus, sur le site Beauty Bay. Donc, si les produits Michael Todd vous intéressent, c'est Gérard Cosmetics, Pur Minéral. Vous avez tout ça sur le site Beauty Bay, dont les frais de part sont gratuits. Voilà. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Donc, c'est la marque Morphe. Morphe qui est aussi une marque très, très connue aux Etats-Unis. Une marque de rouge à lèvres, etc. Voilà. Une marque de maquillage très connue. Et là, ce sont des pinceaux. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu au packaging de chez Sigma. Voilà. Donc, là, noir et blanc. Hop. Et à l'intérieur, vous avez une dizaine de pinceaux. Donc, je ne les ai pas encore utilisés. Par contre, je trouve que ça sent beaucoup la peinture, le solvant. Alors, à l'intérieur, vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, à l'intérieur, vous avez 12 pinceaux. Voilà. Donc, je ne les ai pas encore ouverts. Je voudrais les laver avant tout. Donc, ici, nous avons un pinceau biseauté. Voilà. Ici, nous avons un pinceau pour les lèvres. Par contre, ce n'est pas spécifié sur le manche des pinceaux. Mais, comme vous savez, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas l'utiliser pour les lèvres, mais pour les yeux, il n'y a aucun souci. Ensuite, un pinceau fluffy. Donc, je les trouve très, très doux. Voilà. Et ce sont des poils naturels. Celui-ci, c'est du synthétique. Voilà. Celui-ci, c'est un... Pour ma part, je vais m'en servir pour appliquer tout ce qui est base crème, etc. Mais vous pouvez l'utiliser pour l'anti-cerne aussi, si vous voulez. Voilà. Ici, nous avons encore un pinceau, celui-ci, qui est beaucoup plus fourni et qui est légèrement biseauté ici. Vous pouvez appliquer la poudre, si vous voulez, sur votre anti-cerne. Vous pouvez appliquer votre base claire au niveau de l'arcade sourcilière. Vous pouvez aussi appliquer votre fard à paupières sur votre paupière mobile. Idem pour celui-ci. Voilà. Celui-ci, c'est vraiment le pinceau plat par excellence. Ici, vous avez un pinceau biseauté. Voilà. Et celui-ci, je le trouve très, très bien, en fait, pour le cerne. Voilà. Hop. Ici, nous avons un pinceau fluffy qui est légèrement biseauté aussi. Je le trouve très bien. Hop. Voilà. Et enfin, dernier pour les yeux. Voilà. Celui-ci, il est beaucoup plus... Beaucoup plus court. Moins fourni sur les côtés. Et celui-ci, pinceau plat pour les yeux. Et enfin, concernant le teint, vous en avez trois. Donc, celui-ci pour appliquer le fond de teint liquide. Voilà. Mais moi, j'aime bien l'utiliser pour l'anti-cerne, celui-ci. Voilà. Pour estomper l'anti-cerne. Et vous pouvez même poudrer avec, il n'y a aucun souci. Ensuite, nous avons ces deux pinceaux-là. Voilà. Comme vous pouvez voir, un qui est beaucoup plus évasé que l'autre. Celui-ci est beaucoup plus fourni. Donc, celui-ci, vous pouvez appliquer le blush. Voilà. Ou même la poudre pour poudrer votre anti-cerne. Pourquoi pas. Hop. Et celui-ci, qui est beaucoup plus évasé, mais qui est assez fin ici. Qui a la tranche fil. Vous pouvez faire votre contouring. Pourquoi pas. Voilà. Et voilà pour ce pinceau-là. Donc, pour celles qui veulent commencer, c'est un kit assez complet, je trouve. Où vous avez des pinceaux pour les yeux et des pinceaux pour le teint. Je trouve que c'est vraiment super pour commencer. Et celui-ci m'a à peine coûté 27 euros sur le site de Beauty Bay. Voilà. Donc, je suis vraiment ravie. Et en plus de ça, vous avez un pot. Voilà. Ça fait office de pot. Ça vous évite d'en acheter. Et puis, si vous partez en voyage, il suffit de refermer. Comme ceci. Et voilà. Vous pouvez emporter vos pinceaux avec vous. Donc, franchement, moi, j'ai adoré le concept. Donc, voilà pour mon dernier article de ce point. Voilà. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a intéressé dans ce haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des craquages, make-up, que je sache un peu. Ce qui vous a plu aussi. Donc, voilà. Je vous fais de bonjour. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir. Bye.